C'est le stade de Yuya, dans la commune de Bloliquin, qui a accueilli la finale du tournoi départemental de football féminin qui a opposé l'équipe de Guéa en maillot rouge et celle de Gagnat en maillot rouge et blanc. Placé sous le haut patronage de Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et par ailleurs président du conseil régional du Cavali et le parrainage de Mme Sio-Marie-Pierre, épouse Ouloto. Cette finale s'est honorée de la présence du premier vice-gouverneur du district des Montailles, du chef du bureau du conseil régional et du président régional de la CFA-RHDP du Cavali qui ont dit tout l'intérêt de ce tournoi. L'objectif de ce tournoi, c'est de renforcer un peu la cohésion entre les populations. Nous savons très bien que nous sortons d'une crise qui a provoqué beaucoup de fissures entre les communautés. Donc l'objectif principal, c'est le renforcement de cette cohésion sociale. Et je tiens surtout encore à remercier la marraine, Mme Sio-Marie-Pierre, qui est directrice des ressources humaines de la direction générale de la CIE, qui a décidé d'être la marraine à vie de ce tournoi. Donc vraiment, je propie de ce micro pour lui dire encore merci. Et aussi mention spéciale à la ministre Anne-Désirée Ouloto, qui est aussi la patronne de ce tournoi. Ce soir, ce qui nous réunit à Yoya, c'est un événement un peu particulier. On a l'habitude de voir des finales des garçons. Aujourd'hui, c'est les demoiselles qui vont nous gratifier d'un football féminin. Mais nous pensons qu'on va couper avec la tradition. Les finales des garçons se sortent toujours par des bagarres. Nous voulons couper aujourd'hui avec les jeunes filles pour dire qu'elles, c'est des femmes. C'est la femme qui donne la vie. Elles sont loin des palabres. C'est sûr qu'elles vont rallier aujourd'hui la joie dans le cœur de tous les spectateurs qui sont à Yoya. C'est ça, notre joie. Nous avons voulu honorer de nos présents cette finale, une fois en port, pour apporter notre contribution à la cohésion sociale et au développement humain. Souvent, les gens ont pensé que les femmes ne savent rien faire, mais elles ont des qualités. Et c'est ces qualités que nous sommes venus regarder. Le temps plus vieux qui avait cours depuis la matinée n'a freiné en rien l'ardeur des encadreurs, supporters et spectateurs très enthousiastes venus nombreux pour pousser leur équipe à la victoire. Bon, nous nous sommes préparés mentalement, physiquement, pour venir affronter l'équipe des gagnants, qui est aussi une très belle équipe. Et cette finale, en tout cas, on a fait tous nos voies de moyens pour être là. Et c'est ainsi qu'avec la ferme conviction, on va remporter le match. Et en ce moment, quand je vois le match, c'est un peu serré, mais j'ai comme l'impression que Gueya nous allait remporter. Comme on a l'habitude de faire. L'année passée, la Coupe Communale, c'est nous qui l'avons remporté. Mais je suis sûre que cette fois-ci, nous l'emporterons encore. Sio Marie-Pierre, épouse Ouloto, marraine de l'événement, a réaffirmé son soutien à ce tournoi en l'honneur de son défunt père, qui était très attaché à la région. C'est un honneur pour moi d'associer l'image de mon défunt père. Parce que quand on a des filles, avant, chez nous, en allouest, c'était pas bien vu. On se disait que, ah, mais il n'y a que des filles. Mais aujourd'hui, on voit qu'avoir des filles n'est pas mauvais en soi. Voilà, ça a aussi ses avantages. Parce que, comme on le dit et on le constate, les filles aujourd'hui occupent le même rôle dans la société que les hommes. Et voir des femmes s'y adonner, je pense que c'est encore bien de le voir et d'assister. et de voir l'engouement et surtout d'être encadré par ses aînés, aînés en âge, aînés en politique et tout ça, qui ont bien voulu être ici avec moi. Malgré les quelques bonnes actions, c'est sur un score nul blanc que les deux équipes arrivent au temps réglementaire. L'étape décisive et de suspense des tirs au but a tourné en faveur de l'équipe de Gania, plus à droite par 4 tirs réussis, compte 3 pour Guéa. L'équipe de Gania, vainqueur de ce tournoi, a reçu des mains de la marraine, un trophée, une enveloppe de 100 ménées et un jeu de maillot. Quant à l'équipe vaincue, Guéa, elle a reçu à son tour une enveloppe de 50 ménées, un jeu de maillot plus un ballon. Notons que l'édition 2023 de ce tournoi féminin se tiendra à doguer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada